Est-ce que tu veux aller voir le show Johnny ? Malheureusement non parce que je viens de terminer l'enregistrement de 33 tours avec 10 nouvelles chansons et j'ai été prise tous les soirs du spectacle de Johnny et je le regrette beaucoup mais je n'ai pas fait de livre. Tu lui envoyes un télégramme ? Oui bien sûr mais je regrette beaucoup parce que j'adore Johnny. Bien alors console-toi, nous avons pensé à toi, il y a tous ceux qui n'ont pas pu le voir bien sûr ce show et nous sommes allés au palais des sports, filmer Johnny et aussi bien sûr dans les coulisses. On y va, c'est calme. Ça va changer, ça va changer. Il est terrible sur scène, son show est terrible, cette chanson c'est fantastique. Vous êtes de quel pays ? De Belgique, je viens spécialement de Belgique pour le voir. J'aime bien Johnny mais c'est pas pour ça que j'aurais payé ma place pour venir. On me l'a payé, je suis venue, mais autrement je ne serais pas venue. C'est une grande vedette aux yeux du monde quoi. Vous êtes amoureuse de Johnny ? Ah pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de Johnny ? Ah moi je le trouve très bien, on va fréquenter les jeunes voyons. Je trouve que Johnny est une véritable bête de scène, il est capable de s'adaptir à toutes les modes. Pourquoi une jeune fille comme vous par exemple vient voir Johnny ? Qu'est-ce qu'elle vient voir ? Elle vient voir le chanteur ou l'homme, enfin parce qu'il est très beau, c'est la voix, c'est le personnage ? C'est le style je crois, parce qu'il est très bien sur scène, il a un très bon jeu de scène, je pense que c'est surtout ça que je vais voir. Monsieur Delpage, qu'est-ce que vous pensez de Johnny Hallyday vous ? J'en pense beaucoup de bien, la preuve c'est que je viens le voir. Qui c'est qui travaille bien là ? Mais moi, Johnny et toi, on ne peut pas dire que vous arrivez longtemps à l'avance ? Non, toi on arrive juste 5 minutes avant. Mais pourquoi ? Toi et Johnny vous avez les mêmes raisons, je veux dire c'est pour ne pas rester, pour ne pas attendre ? Moi j'ai très peur quand je reste sur place longtemps avant le passage. Mais tous les deux on aime bien arriver un peu au dernier moment. Il y a une chose très sympathique pour tout le genre du métier, c'est la collaboration de Michel Polnareff. Oui, je veux dire que Michel Polnareff a été formidable. Un jour en tournée cet été, je chantais à Royan, lui il était en relâche ce jour-là, je crois qu'il avait chanté la veille. Il est venu au milieu de mon tour de chant, il a voulu me faire une surprise et il a joué un solo de piano derrière moi. Et je me suis dit tiens, c'est bizarre mon pianiste ce soir joue plus rock que d'habitude que je me retourne, c'était Michel Polnareff. Et voilà, on a fini par faire le palais d'espoir ensemble. Est-ce qu'un jour tu serais tenté de faire un show dans le genre de Johnny comme ça ? Pas d'ailleurs dans le genre de Johnny non, puisque Johnny a son propre style. Mais disons un show dans ce cadre-là, oui. C'est ce que je voulais dire dans ce cas. Oui, oui, c'est pas du tout impossible d'ailleurs. Si un jour Michel faisait un show lui aussi, je crois qu'il en a très envie, je crois qu'il peut le faire, ça serait très différent bien entendu. Est-ce que toi tu accepterais par exemple d'aller jouer de la guitare chez lui ? Non, non, parce que je jouerais, enfin je viendrais dans ses choeurs, si vous voulez, pour chanter des choeurs, avec plaisir. Mais je joue beaucoup moins bien de la guitare que lui joue du piano. Ce serait injuste comme échange. Je me suis embêté Et vous m'avez dranqué Et je suis bien content d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous êtes en forme ? Est-ce que vous êtes en forme ? C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Il a besoin d'une bonne détente après son spectacle. C'est ça ! 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 Alors nous on essaye quand même de garder quand même dans le côté rock'n'roll un peu, je veux dire on bouge un peu sur scène, enfin je veux dire on a un jeu de scène quoi je veux dire mais on a essayé d'éliminer le maximum d'artifice autour pour que ce soit plus concentré sur la musique et sur nous sur scène plutôt que quand on est à un certain endroit sur scène les gens regardent à droite, à gauche, à gauche, à gauche, qu'est-ce qui se passe et on ne nous voit plus en fin de compte. Bon enfin ce show est parfait, est très carré, très au point, est-ce qu'on ne pourrait pas songer à l'exporter ? On va vers la Belgique, on va à Bruxelles, on va peut-être aussi aller en Suisse je crois et puis ensuite on va faire ça en Angleterre, une tournée en Angleterre et puis en Amérique. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon avant tout c'est un homme. Mais il est pas mal comme gars. Pour moi c'est quelqu'un d'à part. C'est parti, c'est parti. Michel Audia, que pensez-vous de Johnny Hallyden ? Le plus grand bien, c'est un copain. De toute façon, tout ce que font les copains, j'aime ça. Je suis d'un parti pris total, mais je crois encore plus que je ne suis pas le seul de cet avis. Je crois qu'il remplit pas mal le palais des sports. Enfin, vous n'êtes pas venu pour parler de Johnny Hallyden. Je suis venu pour parler de moi, c'est le seul sujet qui m'intéresse.